depuis quelques jours depuis pratiquement 48 heures l'algérie a été citée dans toute la presse internationale qui traite de la guerre en ukraine l'algérie jeudi bien été cité dans toute la presse internationale la presse russe qui défend la russie la presse occidentale qui du côté de l'ukraine la presse même les médias des pays plus ou moins neutres les agences de presse internationale tout le monde a parlé de l'algérie l'algérie a fait la une grâce à un général russe un général russe que tout le monde pensait rechercher désespérément parce qu'il était porté disparu depuis les événements et la mort du chef de gare de wagner et et plégujin ce général russe qui est très célèbre en russie très célèbre maintenant pour les hommes pour les spécialistes de la guerre et pour l'information qui concerne les questions de la défense ce général russe a fait une réapparition soudain en algérie à oran plus exactement de façon totalement inexpliquée inapproprié et toute la presse internationale y compris la presse russe n'a pas cessé de s'interroger sur la présence de ce général très connu en algérie que fut-il à l'âge que fut-il en algérie il s'agit du général le fameux général selon vous qui selon vous sur le vikin le général c'est gay sur le vikin appelé communément en russie le général armageddon voilà un nom qui fait très peur alors le général c'est gay sur le vikin c'est parmi les haut gradés les plus célèbres de l'armée russe âgée aujourd'hui de 56 ans ce général est très connu et on l'a pas d'ailleurs le général armageddon pour ses méthodes brutales et parce qu'il a quand il prend en charge de l'opération militaire ça aboutit quoi qu'il en soit par un succès mais il a des méthodes très brutales beaucoup de pertes y compris parmi les civils il n'a pas de sentiments il n'hésite pas à s'attaquer à tous les infrastructures de son ennemi c'est un général très connu pour son sang froid d'ailleurs dans la presse russe on l'appelait que ses pères l'appelait le général armageddon pour sa capacité à agir de manière non conventionnelle et brutale ça c'est le quotidien russe kosmo volskaya parada qui le qui c'est une source militaire russe on l'appelle aussi le général armageddon parce qu'il est dénudé de tous sentiments le général les algériens ne le connaissent même pas il est beaucoup plus connu en occident qu'en algérie s'il passe dans la rue alger serait carrément pas sera totalement de façon inaperçue mais c'est le gay sur le vikin n'est vraiment pas n'importe qui c'était l'ancien patron des forces aérospatiale russe il occupait parmi l'un des rangs les plus élevés au sein de l'état-major de l'armée russe il était aussi commandant il avait été aussi comme l'avait été nommé aussi en début octobre 2022 comme le commandant du groupe conjoint des forces russes en ukraine il était en réalité le premier responsable des armées russes en ukraine à partir de octobre 2022 et d'ailleurs il avait été limogé de son poste à en récemment d'après les informations de la presse russe en août 2023 depuis il a disparu depuis il a disparu parce qu'il était très lié tout comme au patron du groupe wagner le fameux prégogine qui est mort récemment bon sur son parcours etc il ya beaucoup très très peu d'avent très très peu de données d'informations fiables vous savez il faut pas très on peut pas prendre pour argent comptant ce que dit la presse occidentale sur les hauts gradés de l'armée russe en raison des gros des conflits politiques qui opposent les pieds occidentaux à la russie mais surtout ce qu'on sait c'est qu'il était limogé de son poste de chef des offres des forces à l'espace russe ça a été annoncé le 23 août dernier à l'âge par l'agence de presse russe eria novossi tout ce qu'on sait d'après la presse russe c'est qu'ils s'entendent pas avec le chef d'état-major de l'armée russe qui s'appelle shoigu shoigu et jama c'est l'actuel patron de l'armée russe c'est le gay show qui le vécu qui d'ailleurs aussi ministre de la défense nationale russe et qui est un très proche collaborateur parmi les plus fidèles collaborateurs de vladimir poutine d'ailleurs juste pour rappel prégogine jama ne s'entendait pas avec shoigu il a voulu faire un coup d'état pour rembourser shoigu parce que shoigu et prégogine et prégogine le patron du groupe paramilitaire wagner était en concurrence wagner voulait devenir une armée dans l'armée voulait devenir une super armée il voulait s'attribuer tous les succès militaires en ukraine il voulait elle voulait donc avoir un accès illimité aux approvisionnements militaires elle voulait aussi le groupe wagner voulait devenir plus puissant que l'état-major de l'armée russe ensuite il ya une lutte de rivalité et vous savez ce qui s'est passé le 23 août 2023 ben evigny prégogine le fondateur emblématique leader emblématique et célébré tristement célèbre pour certains parce qu'il est considéré comme un criminel de guerre par les pays occidentaux notamment par les ukrainiens ou une le groupe wagner a fait beaucoup de mal le groupe wagner l'ajma on estime c'est pratiquement plus de 25 mille soldats c'est des mercenaires on est un peu plus des mercenaires c'est un groupe privé qui a recruté des anciens militaires russes ou des grands voyous russes ou des grands membres de la mafia russe ce qu'il a transformé en une armée on parle de 25 mille mercenaires réguliers mais selon d'autres rapports le nombre réel des soldats et des mercenaires de wagner dépasserait largement les 50 mille c'est une véritable armée bien équipée bien entraîné etc donc evigny prégogine avait fait je vous rappelle rappelez vous un coup d'état récemment 2023 contre contre l'état-major de l'armée russe il s'agissait pas encore une fois d'un coup d'état contre vladimir poutine bon il a été interprété comme étant un coup d'état par vladimir poutine ensuite vladimir poutine la fameuse rébellion du groupe wagner qui a eu lieu du 23 au 24 juin 2023 donc vladimir poutine a choisi sergey shoigo au détriment de evigny prégogine ou hada le général russe l'a été le général armageddon sergey sorovkin était très proche de prégogine il avait plus d'affinités avec prégogine qu'avec sergey shoigo le patron de l'armée russe d'ailleurs au mai 2023 c'est le gai pour les goûts c'est le gai sur le viseur le général sergey sorovikine le général armageddon celui qui a été l'intermédiaire entre l'armée russe et le groupe wagner pour essayer de détendre les relations de ramener de ramener le calme et d'imposer année de réconcilier les deux les deux clans et pour obtenir aussi des armes au profit de wagner parce que wagner a manqué d'armes lorsqu'ils ont essayé lorsqu'ils étaient sur le théâtre des opérations en ukraine donc depuis août de fin depuis 23 août il a disparu on attribue on croit savoir que il a été enlevé de son poste de commandant des forces russes en ukraine à partir du 11 janvier 2023 parce qu'il y avait un désaccord entre lui vladimir poutine sur la conduite de la guerre sergey sorovikine c'est lui qui a décidé de retirer l'armée russe de la ville de kerson celui qui a construit les lignes de défense ensuite sur la poursuite de la guerre sergey sorovikine et vladimir poutine et sergey choïgou le patron réel le premier patron le premier ministre de la défense nationale et le premier responsable de l'armée russe n'avait et il n'y avait pas les mêmes n'y avait pas la même convergence de vues clairement et selon certains récits médiatiques à dire le général armageddon n'était pas très d'accord de la poursuite de la guerre en ukraine et c'est une guerre qui était très très qui allait avoir de graves conséquences que la russie n'aurait pas pu remporter la guerre facilement face à à toutes les armes occidentales qui soutenaient l'ukraine et qu'il était favorable pour parler à la construction d'une certaine ligne de défense elle se contenter de l'occupation de 20% du territoire ukrainien au lieu d'aller d'essayer encore de renverser le gouvernement de kiev donc il ya eu des misententes et c'est pour cette raison que c'est le gay chouïgo et vladimir poutine se sont débarrassés de général à d'armageddon qui est celui qui est depuis il a disparu certains et même des rumeurs sur sa mort après la mort de de brigogine toujours en août 2023 il y avait des rumeurs beli aussi tous ses partisans y compris le général armageddon aurait été tué etc ou là il aurait été arrêté comme plusieurs partisans de groupe wagner on lui attribue une relation d'amitié et une affinité personnelle avec brigogine sans plus alors à la surprise générale tout a commencé cette histoire par le contexte pour que vous puissiez bien comprendre l'importance de ce général et en lui surtout surtout il est devenu légende depuis ça depuis qu'il a dirigé des opérations d'armes russes en syrie de mars à décembre 2017 c'est lui qui a commandé les forces russes d'intervention et on l'a nommé le boucher de syrie mais ces méthodes étaient très efficaces selon le régime Bachar Assad selon les syriens eux-mêmes 95% des victoires contre les rébellions armées en syrie de la de le régime Assad s'explique par la tactique les interventions et l'intelligence et les décisions de ce général armageddon qui a été incontournable et qu'elle salue que le régime syrien a été maintenu en vie c'est grâce à lui que le régime sénat a récupéré une bonne partie de son territoire a vaincu les groupes armées terroristes il y a beaucoup d'anecdotes il y avait des opérations où il y a vécu 29 militaires russes qui étaient encerclés par beaucoup de forces par un nombre élevé de terroristes islamistes très armés en Syrie et que lui il a réussi à trouver à monter une opération pour sauver ces 29 militaires tout en neutralisant tous les terroristes il ya beaucoup de légendes en tout cas véhiculé sur ce général le fameux général armageddon donc le 13 comme par hasard de façon totalement inattendue ce que personne ne puisse y en y croire qu'un jour à des générales ou chez j'ai d'erreur c'est le tout à commencer par la page facebook de la mosquée de d'oran qui est la mosquée et nubadis qui est l'équivalent de la grande mosquée d'alger mais elle est basée elle est située à oran très connue nubadis etc qui a été restauré inauguré un maintes repris et restauré qui a été vraiment c'est l'une des plus belles mosquées du pays le 13 septembre à la dernière 2023 sur sa page facebook elle publie des images de façon totalement innocente oui elle raconte comment une délégation russe est venu a été reçu par le directeur des affaires religieuses il y même dans la grande mosquée d'oran pour visiter les installations les infrastructures de la mosquée il ya dit que la délégation russe elle a exprimé son admiration mais dans le poste la page facebook de la grande mosquée de abdelhamid nubadis en oran il n'y a pas eu de précision sur l'identité de ces responsables russes qui ont visité la grande mosquée il n'y a pas eu aucune précision mais les photos quand on les voit les médias russes on les a récupérés parce que les médias algériens on est pas on est très déconnecté de l'actualité en russie de l'actualité en ukraine on est très plongé dans les problèmes algéro-algériens et effectivement on voit le fameux général amageddon qui porte une tenue qui n'est pas une tenue militaire une tenue neutre mais qu'est une tenue qui confirme d'ailleurs sur l'immojage de l'avion de son immojage du commandement militaire des du commandement des forces aérospatiales russes la presse russe a noté qu'il portait des vêtements civils et qu'il avait donc il n'avait pas d'armoiries militaires ou la densine militaire ce qui signifie qu'il s'agissait il n'était pas il n'était pas en algérie en tant que membre d'une délégation militaire qu'on me laisse entendre beaucoup de médias occidentaux et même algériens s'il était vraiment en cas en sa qualité de militaire il aurait porté une tenue militaire donc le voyage du général armageddon à oran est resté à susciter toutes les rumeurs et toutes les controverses qu'est ce qu'il fait à oran on a vu les photos avec des imams etc il avait vu un courant etc je crois qu'il a fait le touriste bon oran c'est une deuxième région militaire la base navale de mars al-kébir c'est une zone militaire assez importante pour l'armée algérienne et nous avons essayé de poser des questions nous avons approché plusieurs sources ces dernières 28 heures pour comprendre que faisait celle gaye solo vikine est ce qui réellement était la tête d'une délégation militaire et les sources les plus fiables que nous avons pu approcher nous ont assuré qu'il n'était pas à la tête d'une délégation militaire qu'il est qu'il avait accompagné une délégation militaire pour visiter la grande mosquée d'oran mais que lui il se trouve en algérie parce qu'il devrait il aurait été apparemment je parle conditionnel ça n'a pas été encore confiné officiellement par des sources officielles au sein des autorités algériennes mais le général armageddon aurait été désigné envoyé en algérie pour occuper le poste d'attaché de défense à l'attaché de défense au niveau de l'ambassade de l'ucé à l'alger alors comme dans les ambassades dans toutes les ambassades y compris dans les ambassades d'algérie à l'étranger il ya toujours des postes spécifiques à la coopération militaire et à la coopération sécuritaire et sur le poste d'attaché de défense pour l'attaché de défense c'est lui qui veille qui est l'interlocuteur des autorités militaires du pays hôte dans lequel il se trouve et qui organise les échanges et la coopération au niveau militaire entre les différents pays c'est si vous voulez le représentant de l'armée russe en algérie comme l'algérie est un pays important pour la russie parce que c'est l'un des cinq ou six clients le plus important pour son armement pour ses exportations d'armes à travers le monde avec l'egypte et d'autres pays et le nigéria où la séparée et l'éthiopie c'est parmi les pays les plus importants pour parmi les marchés les plus importants pour les armes pour les amoureuses en afrique comme dans le monde avec l'inde le pakistan et c'est l'inde surtout pas le pakistan surtout l'inde donc d'après nos sources c'est le gay sur l'ouboukin poutine pour se débarrasser parce qu'ils sont en plus avec poutine ils sont en plus avec chougou et qu'on prie gogin et les morts pour se débarrasser de lui pour l'éloigner de la russie il aurait été nommé algé comme attaché de défense voilà ce qui explique selon nos sources sa présence en algérie il a accompagné une délégation militaire qui a visité la grande mosquée d'oran mais lui il est censé rester en algérie il est censé rester être confirmé dans son poste dans ses fonctions d'attaché de défense au niveau de l'ambassade de russie à alger c'est un poste qui lui permettrait de de prendre sa retraite alors qu'il est encore jeune il a 56 ans c'est une retraite c'est une mesure d'éloignement de la russie après l'élimination de son ami de son ami prigogine c'est gay sorovikine a été donc éloigné par le pouvoir russe pour éloigner toujours pour le mettre en surveillance parce que c'est un quand même général armageddon c'est parmi les offils militaires russes les plus célèbres dans le monde et parmi les dignitaires russes qui ont accueilli à qui ont qui ont géré des missions sensibles et qui ont accédé à qui ont ont qui ont géré et qui ont possédé entre leurs mains des des informations très confidentielles très secrètes et qui connaissent les secrets de l'armée russe la russie c'est pas comme l'algérie elle ne jette pas ses généraux les plus brillants les plus les plus les mais qui ont servi toute leur vie leur pays en prison ils vont avant la russie décide de les éloigner de leur de leur de les mettre dans une voie de garage de les mettre à l'abri dans un poste diplomatique comme celui d'attaché de défense dans un pays ami comme ça il sera toujours surveillé comme ça il bénéficiera toujours d'un salaire d'un revenu digne de son rang et comme ça il pourra ne pas faire de la politique et il sera neutralisé politiquement il ne dérangera pas les nouveaux les maîtres du kremlin et les maîtres et les véritables décideurs de l'armée russe et donc il a été exclu mais gentiment exclu il va rester à alger comme attaché de défense en attendant de voir comment les événements vont se développer en Russie dans le siège de la guerre en ukraine voilà tout ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête le général armageddon sergueï sorovkin est censé rester encore sur le territoire algérien comme étant le nouveau attaché militaire au niveau d'ambassade de l'usie à alger c'est une information pour le moment que nous n'avons pas pu la confirmer officiellement auprès des autorités algériennes ce sont des sources officieuses et pas officielles qui nous ont expliqué cela et nous allons en profondeur nos investigations dans les jeux à l'avenir